Au Proche-Orient, la pause des combats a été prolongée une fois de plus, mais elle n'en demeure pas moins fragile. La preuve, des membres du Hamas ont mené une attaque sanglante sur des civils israéliens. Olivier Ferrand-Boissé. Cette mère israélienne ne peut retenir ses larmes lorsqu'on lui apprend que sa fille fera partie des otages libérés par le Hamas. Quelques heures plus tard, des retrouvailles émotives avec sa fille de 21 ans. Mia Shem, c'est la jeune femme qui apparaissait dans la toute première vidéo d'otages, propagande du Hamas, où on la voyait blessée, implorée qu'on la libère. Des semaines plus tard, elle fait partie des huit otages israéliens libérés aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle extension de 24 heures de la trêve entre Israël et le Hamas. Prolonger la trêve pour libérer plus d'otages, c'est la priorité à court terme, dit le secrétaire d'État américain, après avoir rencontré l'autorité palestinienne et les dirigeants israéliens. Mais la trêve est fragile. À Jérusalem, une attaque revendiquée par le Hamas a causé la mort de trois Israéliens, en plus des deux assaillants qu'on aperçoit sur ces images débarqués de la voiture blanche avant d'ouvrir le feu. Le chassin est à Hamas. « J'ai promis d'éradiquer le Hamas », déclare Benjamin Netanyahou après l'attaque. L'armée israélienne est prête à reprendre les combats, mais les moyens pour arriver à ces fins seront davantage surveillés. Anthony Blinken assure qu'Israël a présenté des étapes concrètes pour protéger les civils palestiniens. Plusieurs milliers seraient morts depuis les bombardements qui ont suivi l'attentat du 7 octobre. Olivier Ferrand-Bois, CETV à Nouvelles.